Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce troisième épisode de littérature. Alors oui, ça fait un an que c'est plus vu, mais aujourd'hui c'est une occasion spéciale pour moi de vous parler d'une des BD qui m'a le plus changé, qui m'a le plus fait devenir ce que je suis maintenant, c'est-à-dire la bande dessinée seule de Fabien Wellmann et Bruno Gazotti. Cette bande dessinée est édité chez Dupuis et elle date de 2006, c'est-à-dire que ça fait dix ans qu'ils bossent sur ce projet. Ils ont fait un cycle qui est de cinq tomes, le deuxième cycle qui est de quatre tomes, et le troisième cycle qui est d'un tome, la machine à démourir, qui vient de sortir en librairie. Cela raconte l'aventure de cinq jeunes adolescents qui vont devoir survivre alors qu'il n'y a plus d'adultes dans leur monde. Ils habitent à Fortville, une ville s'inspirant de Paris je suppose. Bien sûr, au fil des tomes, ils vont rencontrer de nouveaux personnages comme le maître des couteaux ou le clan du requin. Les cinq personnages principaux sont Doji, un enfant d'environ 13 ans qui a tué son beau-père. Nous avons aussi Leila, âgée de 11 ans, qui est passionnée de bricolage et de mécanique, mais elle a son opposé qui est Camille, âgée de 8 ans, qui est très studieuse et timide. Ivan, quant à lui, est le fils d'un grand patron d'une entreprise renommée qui pourrait, à première vue, être le cliché geek intello du groupe. Ils sont accompagnés par Terry, âgée de 5 ans au début de l'aventure, qui est une tête brûlée, très joviale et qui a peur de tout. Cette bande dessinée est très, très, très violente. Il y a vraiment des moments de violence qui sont crues, avec vraiment des images qui peuvent choquer. Mais aussi, la mort est omniprésente dans le récit et c'est très important. C'est-à-dire qu'au fil du temps, de l'histoire qu'on avance dans les tomes, la mort est omniprésente et ça peut choquer, ça peut déranger. Mais c'est le but aussi de déranger. D'ailleurs, on peut faire un parallèle entre Soledoggi, l'un est la représentation littérale d'un arien très conservateur, et l'autre est jeune et a des idées précises et innovantes. On retrouve beaucoup dans la BD des parallèles entre les personnages, ces personnages qui sont la force du récit de Velman et Gazotti. Ils sont très attachants et surtout ont un passif vraiment dur et très intéressant à découvrir au fil des tomes. Mais la plus grande question qu'on peut se poser en lisant cette BD, c'est pourquoi sont-ils seuls ? Eh bien, la réponse arrive à partir du tome 5. Mais très sincèrement, on peut encore en douter parce qu'il y a plein d'indices qui me font dire, c'est bizarre quand même ce twist à partir du tome 5. On peut toujours se poser la question de, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il ne trompe pas encore ? Fabien Angelman ne peut pas encore être trompé dans son scénario ? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas quelque chose derrière ce twist du tome 5 ? Mais vraiment, vraiment, j'adore, mais j'adore cette BD ! C'est avec elle que j'ai découvert la BD plus mature, la BD plus violente, quelque chose qui m'a transporté, qui m'a fait face à mes peurs moi-même, sur lesquels j'ai flippé pendant des années et des années. J'ai commencé la BD j'avais 10 ans, maintenant j'en ai 16, et je ne compte pas m'arrêter parce que c'est vraiment une BD que je vous conseille à tous les âges. C'est ce genre de BD qui fait grandir un enfant et le fait devenir un adulte. En lisant cette BD, on forge nos peurs, nos angoisses, mais aussi notre émotion. Surtout dans les 5 premiers tomes qui jouent à fond sur la corde émotionnelle je trouve. Et puis bien sûr, il y a le dessin. C'est si beau ! C'est dans un style un peu enfantin, un peu à la spirou, mais alors ? Gazotti est vraiment très doué, les décors sont majestueux, surtout à partir du 7ème tome. On sent qu'il y a du boulot derrière et vraiment un gros bravo pour ça. C'est une excellente oeuvre que je conseille à tout le monde. Que vous ayez 8 ans ou 80 ans, lisez cette bande dessinée. Vous allez en ressortir plus grand, plus à même de comprendre l'autre monde, et surtout certaines de vos émotions seront évacuées grâce à cette série. Après, très personnellement, j'ai l'impression de me perdre à partir du 8ème tome. Je trouve que Fabien Wellmann est parti dans quelque chose d'un peu plus secondaire et l'histoire générale de Seul. Même si j'aime beaucoup, toujours bien sûr, il y a toujours cet univers, cette ambiance. On découvre plus l'univers, c'est très intéressant. Mais je veux dire, j'ai pas la sensation qu'on procurait les premiers tomes. Et ça manque un peu, c'est-à-dire que ça fait un peu des épisodes de séries télé où il y a du remplissage, quoi, avant d'avoir vraiment quelque chose de bien, de bien concret, avec un gros twist, avec quelque chose d'intéressant, avec quelque chose de bien ficelé. Là, je trouve que ça part un peu dans des dérives et j'espère retrouver l'esprit de Seul d'avant. Parce que là, je trouve que vraiment, en 46 pages, il se passe pas grand-chose, quoi. Enfin, voilà. Après, ça n'engage que moi, bien sûr. Mais j'aime toujours la BD. Mais voilà, c'est une petite remarque. que je chipote, comme d'habitude, bla 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 bla. Voilà. Mais alors, en tant que fan de Seul, en tant que grand fan de Seul, imaginez ma réaction quand j'ai appris qu'un film Seul allait sortir. C'était un peu un truc du genre... Y a un film Seul qui va sortir ! Mais c'est trop bien, putain ! Le film est réalisé par David Moreau, un excellent réalisateur français qui... est le mieux choisi, certes, mais qui a fait des films pas top, on va dire, notamment le remake de The Eye, mais je suppose qu'il n'a pas eu une liberté totale sur le projet. Le film est produit par Studio Canal et son budget est d'environ 7 millions d'euros. Ce qui peut sembler beaucoup, mais qui est ridicule quand on fait de la SF. La première remarque que l'on peut s'en faire en voyant le film, c'est... L'univers est respecté, l'annonce est parfaite, ils ont trouvé la bonne façon d'adapter Seul... Mais surtout... Quoi ? Les personnages ont 50 plus ? What the fuck ? Mais après quelques scènes, on finit par s'y habituer. Par exemple, des personnages comme Leila ou Camille m'ont vraiment fait ressentir des émotions et sont allés plus loin que les personnages qui sont dans la BD et qui sont peu des archétypes. Ici, ils sont plus développés et je trouve ça plus intéressant. J'ai pu voir le film en avant-première à Angoulême, il y a une semaine, et ce que je peux vous en dire, c'est que... Wow ! Putain ! C'est très bien ! C'est vraiment très très bien ! Ça faisait longtemps que j'avais pris un pied au cinéma surtout français ! Au lieu de juste refaire case par case la bande dessine de Gazotty et Wellman, il reprend l'essence même de la BD, l'univers, et change les péripéties tout en gardant la trame principale. Je ne veux pas trop m'éterniser ici puisque j'en ai fait une critique qui est disponible dans la description. Pour moi, c'est vraiment un film qu'il faut aller voir ! Avec une famille, avec des amis, avec des potes, avec des personnes âgées... Tout le monde peut aller voir ce film ! Bon, à part les enfants de moins de 10 ans, bien sûr, parce qu'il y a quand même des scènes gores ou choquantes... Mais vraiment, c'est un film qui m'a laissé sur le cul ! Parce que je m'attendais à avoir un peu un navet, les bandes d'amonts s'est laissé présager ça, et finalement, waouh, c'est un bon truc ! J'avais pas imaginé que ça allait être bon ! Donc, ma réaction dans la salle, c'était aussi un peu un truc du genre... Ah, oui, d'accord ! On est sur du lourd ! Ah oui, d'accord, excusez-moi ! Au revoir ! Il faut que ce film marche dans le cinéma français. Sinon, on ne pourra jamais avoir d'autres initiatives de ce genre, et c'est dommage ! Alors, même si certains trouveront le film mauvais, je vous avoue que l'initiative, de faire un film de genre français, produit en France, tourné en France, pas tourné je sais pas où, comme on pourrait le faire d'autres réalisateurs, mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut encourager, et si vous n'allez pas le voir, si vous ne donnez pas un peu d'argent, ne serait-ce que pour qu'il y ait plus de projets comme ça au cinéma, et bah, je peux rien faire pour vous ! Donc voilà, allez voir ce film ! Ce que je veux vous dire surtout, c'est allez voir ce film, et lisez la BD ! Mais lisez la BD ! Mais dévorez-la ! Achetez-la dans votre magasin ! Maintenant c'est fermé, c'est la nuit ! Allez-y ! Allez-y ! Achetez-la ! Allez voir le film ! Allez voir le film ! C'est pas de la propagande hein, mais vraiment, j'aime beaucoup ! Je suis fan même, je dirais, voilà, c'est un vrai film de genre, c'est une vraie BD de genre, c'est quelque chose qui te prend au trip, et que tu te dis, waouh putain ! D'accord ! Les mecs ont ce level d'écriture, ce mec, c'est très beau, c'est très bien foutu ! Je vous conseille vraiment la BD seul, je vous conseille vraiment le film seul aussi, même si vous avez des a priori, la bande à long c'est mauvaise, je sais bien sûr ! Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode de littérature, il est maintenant terminé, alors à dans un an... LOL ! Sous-titres par Juanfrance